J'espère que cette expérience va contribuer à l'ouverture de l'esprit des enfants en apportant des stimulations positives à travers différentes activités en ce que publication d'un instrument musical, séance de photos avec des coréens, un avis traditionnel, dégustation de jus à base de pastèque. Nous sommes là donc dans le cadre de la coopération internationale entre la Corée du Sud et le Sénégal. Chaque année, la COIKA nous envoie des volontaires. Donc nous sommes avec cette volontaire qui aujourd'hui intervient à la case des tout-petits de Daru. Et aujourd'hui, il était surtout question de montrer aux enfants et à la population, à la communauté de manière générale, la tradition coréenne et aussi les plats coréens. Donc c'est ainsi que depuis ce matin, on est là. On a eu avec les enfants et avec les volontaires qu'on a ici, à voir donc d'abord la tradition coréenne. Par rapport à la tradition, on a eu à voir donc la manière de s'habiller, mais aussi on a eu à voir les plats coréens. Au lieu là, ce que nous avons fait, c'est qu'on a eu comme desirseurs coréens. Les enfants vont se rapprochir comme les Indiens, les Sénégalais et les Sénégalais. C'est ce qu'ils ont fait pour nos enfants et les enfants et les enfants. Donc, ils ont fait des échanges sur notre vie. Nous pouvons nous parler de tous les autres. Ils ont fait une personne et de tous les autres. En tout cas, on parle d'un autre pays. Ils ont fait notre vie, notre vie et notre bien. Ils ont fait ce qu'ils comprennent et ils ont fait tous les affaires. Ils ont fait des enfants pour se faire comme ça. Mais nous n'avons pas de sa part comme ça. Donc, au nom des populations, les délégués ont fait une bonne chose. Ils ont fait des enfants, de la coordination de la case tout petit de Saint-Louis.